Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire, ça y est, nos grands débuts en catégorie intermédiaire, la catégorie Moto2. Donc vous vous demandez quel team j'ai choisi, est-ce que j'ai pris Red Bull KTM, est-ce que j'ai pris Mark VDS ou Flexbox, bref, vous allez découvrir ça dans quelques instants. Mesdames et messieurs, le team que j'ai choisi n'est d'autre que Italtrans Racing Team, donc on sera avec cette écurie tout au long de cette saison en catégorie Moto2. Donc on peut voir qu'au niveau de la recherche et développement, on a repris ce qu'on avait développé sur la saison précédente qui était la saison en catégorie Moto3. Donc on a pour le moment 25% sur la partie moteur, 33% sur la partie cadre et 0% pour la partie électronique et l'aérodynamisme bien sûr qui est bloqué, qui sera débloqué normalement en catégorie MotoGP. Pour tout ce qui est agents, gestion du personnel technique, on va laisser comme c'est, on y reviendra un peu plus tard dans la saison. Et donc on va pouvoir prendre maintenant la direction du Qatar à Los Ailes pour disputer cette première manche, la manche d'ouverture de ce calendrier de cette saison 2020, enfin plutôt 2021 vu qu'on a fait la saison 2020 en catégorie Moto3. Nous sommes actuellement donc à la semaine 1, on passe les semaines pour arriver donc au Grand Prix du Qatar, on passe encore, je crois qu'il y a une bonne dizaine de semaines avant le premier Grand Prix. Et on arrive donc à la semaine 9 et nous avons donc la semaine d'après le Grand Prix du Qatar. Donc c'est parti, on va rejoindre ce fameux week-end au Qatar et là bien sûr on va réactiver la séance de qualification et la séance d'essai libre. Donc on retire la FP1, la FP2, on laisse la FP3, on laisse la Q1, la Q2 et on laisse la course. Au niveau des aides au pilotage, je vais revenir un petit peu, gestion de la course, ouais, difficulté des IA quand même pas, quand même pas. On va se remettre à 120%, je vais vous expliquer pourquoi en fait j'étais à 70% dans quelques instants. Donc tout ça c'est bon, dégâts de la moto activés, yes et puis tout est bon. Et on va pouvoir aller disputer maintenant cette FP3 au Qatar à Lozail dans quelques instants. Nous venons d'arriver à Lozail au Qatar pour disputer premièrement cette séance d'essai libre numéro 3. La séance, on va pouvoir faire les tests de développement pour améliorer notre moto. Premièrement ce que l'on va développer, j'avais oublié de vous dire, premièrement ce que l'on va développer sur cette moto, ce sera toute la partie électronique avec l'engine braking, mon accent anglais, vous le voyez, le frein moteur plus tôt. Et l'anti-wheeling qui va je pense pas mal nous aider au niveau de la réaccélération, bref, vous allez voir ça. On rejoint donc ce box Italtrans qui est bien sûr tout nouveau pour nous. On va pouvoir aller sélectionner le premier test de développement, donc comme d'habitude l'analyse des distances, avec un seuil de temps fixé ici à 2.0.138. Et donc si on arrive à décrocher une note parfaite, on va repartir avec 456 points de recherche de données. Donc c'est parti, on lance ce test et on va pouvoir essayer de repartir avec cette note parfaite. Et nous voici sur cette toute nouvelle machine, la Kalex ici du team Italtrans. Premier tour de roue avec, on va essayer de faire le mieux qu'on puisse. Bien sûr, au Qatar, sur cette première manche, si on peut pourquoi pas premièrement faire un top 10, voire même un top 5 si on y arrive, ce serait vraiment exceptionnel ici au Qatar. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment en fait j'ai réussi à rejoindre le team Italtrans. Parce que de base, lorsqu'on fait une saison en catégorie Moto3, généralement on n'arrive pas à avoir de top team ou quoi que ce soit en catégorie Moto2. On n'arrive pas à décrocher de contrat pour cette catégorie là. Donc en fait tout simplement, c'est que j'ai recommencé une saison Moto3 hors vidéo, j'ai fait ça en off. Et une fois que j'ai réussi à pouvoir décrocher un contrat chez Italtrans, j'ai tout simplement fait abandonner la suite des Grands Prix pour arriver directement en catégorie Moto2. Je sais que c'est assez bête. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on abandonne un Grand Prix, on perd 3000 en réputation. Donc la réputation, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet de pouvoir porter de l'attention justement au team qui, pourquoi pas, on serait intéressé par la suite. Je dis une bêtise, si par exemple je décidais de rejoindre le team Ducati officiel la saison prochaine, il me faudrait par exemple 200 000 en réputation. Donc du coup je suis pas mal redescendu, je crois que je suis à un peu moins de 65 000, voire même 60 000. Donc on va essayer de remonter avec cette catégorie Moto2. Et si ça ne suffit pas, si la réputation ne suffit pas pour que je puisse avoir le team que je souhaite avoir en catégorie MotoGP, je referai pareil, je referai une petite carrière en off pour pouvoir ensuite avoir le team que je souhaite avoir. Donc là pour ce premier tour, on est passé en 1.59.949. On est passé très très proche du seuil de temps qui est, je vous le rappelle, fixé à 2.00.138. Ici attention à la glisse et on repart donc pour un deuxième tour. Et donc on va finaliser ce premier test de développement. Donc je vous le rappelle, l'affinité avec le tracé. Et on passe à 1.58 et quelques, ce qui nous permet de décrocher la note 2 parfaite. Et ce qui nous permet également de repartir avec 456 points de recherche de données. Et on est passé à 1.58.601. Ce qui nous permet de reprendre la seconde position ici dans cette FP3 provisoirement. Et donc on va pouvoir rejoindre le troisième test de développement qui n'est d'autre que la simulation de tour rapide. Et si donc on veut récupérer le maximum de points de recherche de données qui est de 359, il faut passer en dessous des 1.57.902. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire ici dans ce troisième tour de cette FP3 au Qatar à Lozaï. Donc pour l'instant on se débrouille plutôt bien même si voilà on a perdu une place. On a été relégué à la troisième position dans cette FP3. On va essayer d'améliorer dans ce troisième tour pour essayer d'être qualifié directement en Q2. Bon pour ce premier tour on est passé à 1.58.740 et quelques. On n'était pas loin de la première note mais malheureusement ça n'a pas suffi notre rythme dans le tour précédent. Après aussi il ne faut pas oublier que nos pneus sont pas mal abîmés. Donc ça nous pénalise pas mal mais on va essayer de faire quelque chose de bien quand même. Bon normalement dans ce second tour pour ce second test ça devrait le faire. J'ai l'impression par contre je suis un petit peu embrouillé avec mes vitesses dans ce dernier virage. J'espère que ça ne va pas me pénaliser sur la ligne droite. Je pense que j'en ai... Je pense que j'ai pas eu de chance là sur mon passage de vitesse. Allez hop 58. Yes c'est passé pour le premier. On va repartir avec le minimum de points mais au moins on a réussi à valider ce second test. Du coup ça nous a permis d'aller chercher la quatrième position. Quatrième position il nous reste encore 26. 26 minutes avant la fin de cette FP3. On va s'en arrêter là. On va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette séance. Et actuellement nous sommes 13ème. Malheureusement on ne sera pas qualifié pour la séance de qualification. Ici au Qatar ce n'est pas grave. En même temps c'est notre premier Grand Prix. On va essayer de bien faire pour la course bien sûr. Donc c'est Lorenzo Dallaporta notre coéquipier. Qui a réussi à rouler le plus rapidement sur les résultats combinés. Nous voici dans cette seconde séance de qualification ici au Qatar. On est actuellement dans notre box. Bien sûr on n'oublie pas de changer notre train de pneus. Parce qu'il a pas mal morflé durant cette FP3. Et malheureusement je ne peux pas appliquer mes réglages ici pour cette Kalex. Vu que c'est des réglages faits pour la F2. Ce n'est pas grave il faudra que je les fasse hors vidéo. Et on va pouvoir rejoindre ce tracé ici une seconde fois au Qatar. Et essayer de faire le meilleur chrono possible. Là je sens qu'on est dans un plutôt bon tour ici. Dans cette Q2 on va pouvoir passer à 1.57.990. Ce qui nous permet d'aller chercher la troisième position ici sur cette seconde séance de qualification. On va pouvoir rentrer au stand. Et regarder si ce chrono suffit ou pas pour maintenir le top 5. Ce qui serait plutôt pas mal déjà pour un début ici en catégorie Moto 2. Et donc il nous reste voilà encore 5 minutes. On a été relégué à la cinquième position. On espère se maintenir ainsi. Et j'en ai bien la pression. Et voilà du coup on partira de cette cinquième place sur la grille de départ. Soit la deuxième ligne sur cette grille. La course va débuter dans quelques instants ici à Losail avec un très très beau coucher de soleil. La petite spécialité ici au Qatar avec la catégorie Moto 2. C'est très très beau. Donc on va pouvoir rejoindre la grille de départ. Choisir bien sûr notre pneumatique, notre train de pneus. Et tac du coup on va passer sur du moyen à l'avant du médium. Et du hard à l'arrière. J'ai dit du moyen n'importe quoi. Et également on met le maximum de carburant dans le réservoir. Et du coup c'est parti pour partir. C'est parti pour partir de la deuxième ligne de la grille. Et on va essayer de prendre voilà un bon départ. Avec la moto qui ne dispose pas d'un très très bon anti-welly. Et on peut le voir. C'est très 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 compliqué. On est parti pour 5 tours ici au Qatar. Pour essayer de faire la différence. Attention, attention ici. Ouh la chute de Rémi Gardner qui a failli nous emmener ici dans ce premier virage. Ce qui aurait été entièrement dommage. Et une chute également de Stefano Manzi derrière. Nous sommes à côté de Marcel Schrotter. Et Luca Marini et Tom Lutti. Le Paulman qui est actuellement deuxième. Et devant j'ai l'impression que l'on a monsieur Lorenzo Baldassari. Attention également au power 2. On va se mettre en power 1. Voilà. La troisième. Et on a fait un très très bon départ ici. Pour nos débuts en catégorie moto 2. Attention ici. Une attaque. C'est Bassanini qui nous attaquait. J'ai cru que c'était Dalla Porta. Mais non c'était Bassanini qui vient rechercher cette troisième position. Avec également Fernandez. Qui nous double dans l'intérieur ici dans ce virage numéro 7. Pour aller rechercher cette cinquième position. On va aller rechercher le pilote espagnol du team Marc VDS dans l'extérieur carrément. Et Lutti également qui peine. Qui peine. Qui a perdu pas mal de positions. Et qui nous fait perdre encore une place. Thomas Lutti après son freinage. On s'est fait une petite frayeur. Et on va essayer d'aller rechercher maintenant Afichiarine. Afichiarine qui fait un très très bon départ également. Le pilote malaisien. Qui a été relégué en moto 2 cette saison. Allez on est en train de mal gérer par contre ce dernier secteur. Il faut essayer de remonter. On va se remettre en power 2 ici. Pour la ligne droite. Pour aller chercher l'aspiration. Attention l'écart. On va tenter d'aller chercher l'aspiration sur Afichiarine. Et pourquoi pas Thomas Lutti Afichiarine qui tente un dépassement sur Lutti. Qui ne sera pas conclu en attention. Du coup on va essayer d'aller chercher l'aspiration sur Afichiarine. On est un petit peu loin. On est un petit peu loin. C'est compliqué. C'est très compliqué. Peut-être au freinage. Ça va être dangereux. Allez Thomas Lutti peut-être au freinage. On est gourmand. On est gourmand. On est gourmand. Désolé Thomas Lutti. Très gourmand ici sur mon dépassement. Très très gourmand. Allez on a du coup repris la sixième position ici au Qatar à Lozaïl. On va essayer d'aller chercher maintenant Afichiarine. Et on a devant le premier qui s'est... Qui nous a distancé avec un accrochage sur Thomas Lutti. Qui nous a fait passer les dégâts de la moto en léger malheureusement. Et Thomas Lutti qui veut aller chercher la sixième place. Allez on va essayer de maintenir au moins une position dans le top 10. Et une chute de Chantra derrière. Chantra qui a chuté tout seul dans ce second tour. Malheureusement. Et une chute de Jorge Martín. L'Espagnol. L'ultime Red Bull KTM. Chute de Bob & Snyder. Beaucoup de chutes à l'arrière. Dans ce second tour. Allez Thomas Lutti qui est devant. Le Suisse. Allez Power 2. Peut-être qu'il va nous aider dans ce long gauche. Le long virage numéro 11. Nicolo Bouléga qui est juste derrière nous. Qui va peut-être tenter un dépassement ici dans ce virage numéro 12. Et non puisqu'on ferme bien la porte. Heureusement pour nous. Ou attention. Virage pris un peu trop dans l'intérieur. 433 millième de retard sur le Suisse. Qui est devant nous. Et Nicolo Bouléga qui fait un très très beau début de Grand Prix également. Qui est à la huitième position. Attention ici à l'écart. Allez on va essayer d'aller chercher Thomas Lutti. Et remonter pourquoi pas également sur Marini. Enfin ça va être compliqué. La moto pour l'instant. La Kalex qui est un petit peu en difficulté en termes de puissance. Va falloir attendre le développement. Batiani qui roule en 1.58. 0.64. Nous on a du mal. On a du mal. Jake Dixon qui nous a doublé. On va refaire l'intérieur ici. On a freiné un peu trop tard. Et voilà Dixon et Bouléga qui en profitent pour passer. On fait l'extérieur sur Bouléga. Est-ce que ça va maintenir ? Ah non ça m'étonnerait ouais. Un peu compliqué de maintenir l'intérieur ici. Dans ce virage 2. Allez on va tenter un dépassement sur Bouléga. Ici dans l'intérieur. Dans le virage numéro 4. Et c'est passé. On a pu reprendre la huitième position. Ce qui est déjà bien. On va également essayer d'aller reprendre Jake Dixon. Ouh un écart ici de Afi Chiarine. Et une chute de Lorenzo Baldassari. Lorenzo Baldassari qui était le leader de la course. Et né à Bassanini également. Le coéquipier qui chute. Qui nous font du coup regagner deux positions. On vient de repasser à la sixième position ici grâce à eux. Et les leaders maintenant qui ne sont plus très loin. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement aux avant-postes là. Je ne sais pas s'il y a eu un accrochage avec Baldassari. Ou si Baldassari a chuté tout seul. Et Bassanini n'a pas pu l'éviter. Et a chuté aussi. Je ne sais pas comment ça s'est produit. Mais en tout cas c'est dommage pour les deux pilotes qui étaient aux avant-postes. Allez Afi Chiarine qui est devant. On est à 489 millième de lui. Qui est en bagarre avec Luca Marini. Allez ça va peut-être passer pour nous. Pourquoi pas aller rechercher cette cinquième place ici. Et ça passe sur Afi Chiarine avant le 16ème virage. Par contre pour aller faire l'aspiration sur Luca Marini. Ça va être très compliqué avec cette moto. Et pour l'instant on s'en sort plutôt bien. Il ne faut pas non plus être négatif. C'est un très très beau résultat. Si on arriverait cinquième à l'issue de ce Grand Prix. Allez 693 millième de retard sur l'Italien. 1'58-040 pour Jorge Martin qui fait le meilleur tour ici dans ce troisième tour. Et Luca Marini on se rapproche de lui doucement mais sûrement. Malgré nos dégâts moto on arrive quand même à aller chercher un résultat plutôt positif. Aller chercher un top 5 pour nous ce serait vraiment exceptionnel. Pour notre premier Grand Prix en catégorie moto 2. Et là la difficulté sera bien plus haute qu'en moto 3. Ce ne sera pas du tout la même chose. Allez Luca Marini on remonte doucement sur lui. Pourquoi pas aller chercher. Voilà l'intérieur pour se hisser à la quatrième position dans ce virage numéro 7. Attention avec l'accrochage qui n'a pas eu lieu heureusement. Et voilà on vient fermer la porte ici dans ce virage numéro 8 pour vraiment confirmer notre quatrième place. Pourquoi pas maintenant aller chercher un podium sur Jake Dixon qui a pu pas mal remonter finalement. Mine de rien le pilote ultime Petronas. Qui nous a quand même pas mal distancé. Ils sont quand même plutôt loin. Avec Niccolo Bouléga j'ai l'impression. 2 secondes 7. Pratiquement 2 secondes 8 d'écart. Ici. Et Dixon qui vient de dépasser Fernandez. C'était Fernandez qui avait. Et Fernandez qui repasse Dixon à la seconde position. Et Bouléga qui a été relégué à la 11ème position. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé pour le pilote italien ? Ouh la première qui n'était pas vraiment la bienvenue ici dans ce dernier virage. Et on va pouvoir arriver dans ce dernier tour ici au Qatar. La manche d'ouverture avec Marcel Schröter. Qui revient à une vitesse phénoménale ici dans ce dernier tour. Il nous a passé très facilement. Le pilote allemand. On revient faire l'intérieur sur lui. Attention. J'ai peur qu'il me touche. Du coup j'ai préféré carter un petit peu. Marcel Schröter du coup qui reprend la quatrième position. Attention, attention ici. On va pas faire d'erreur. On est très bien positionnés. Ça va être dur d'aller chercher le pilote allemand. L'écart pas très beau ici de notre part. Ça va être dur d'aller chercher Marcel. Ça va être très très dur. On va se remettre en Power 2. Il faut vraiment maximiser les chances de pouvoir reprendre la quatrième position. On l'a perdue bêtement. Mais bon, la cinquième aussi, c'est tout aussi bien. Oh, attention, la glisse ici. Attention. Ça fait une petite frayeur. Au vu de pneumatiques qui sont pas mal usées. J'ai mis que 5 tours pour cette course-là. Normalement, on en a un peu plus. Donc je vais rectifier le tir pour le prochain Grand Prix. Donc il sera à Austin aux Etats-Unis. Je pense que là, ça va être un Grand Prix très compliqué. On va essayer de sauver les meubles. Puisque c'est un Grand Prix très 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 technique. Pour moi, je me sens pas vraiment à l'aise. Surtout dans un secteur en particulier. Ça va être compliqué d'aller reprendre la quatrième position à Marcel Schroeter. Très 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 compliqué malheureusement. On va devoir se contenter de cette cinquième position. qui est très très bien pour un début en catégorie Moto 2. Et voilà, la fin de la course a été signée. C'est Thomas Clouty finalement qui arrivera à remporter cette course ici. Cette manche d'ouverture au Qatar à Los Ailes. C'est très très bien. Notre pilote pas très satisfait. Mais nous, franchement, on peut en être. On peut l'être. Du coup, avec l'objectif de course qui a été validé avec les 5 premiers. Forcément, on a fait le top 5. Du coup, premier Thomas Clouty. Deuxième, Jack Dixon. Troisième, Augusto Fernandez. Quatrième, Marcel Schroeter. Et cinquième, nous-mêmes. Au niveau du classement général, forcément, on aura la même chose. Thomas Clouty repart de son grand prix avec un total de 25 points. Nous, on sera cinquième avec 11 points. Soit 14 points de retard sur le leader provisoire qui est Lutti. Forcément pour nous, pas de part fermée, pas de podium pour cette première manche. L'objectif de championnat qui est fixé aux 3 premiers par le team. Malheureusement, on ne le remplit pas vu qu'on est actuellement cinquième. On va essayer bien sûr de faire du mieux que l'on puisse pour la prochaine manche qui est, je vous le rappelle, à Austin aux Etats-Unis. Du coup, voilà, on est actuellement quatrième pour le championnat d'équipe avec un total de 11 points, soit 27 points sur le team de Lutti et de Marcel Schroeter. Voilà, ce n'est pas très très grave. On va pouvoir également remonter en réputation. Voilà, on est à 55 975. On a pas mal perdu, du coup. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, en tout cas, on est remonté à 8 000 en réputation, ce qui nous fait un total de 63 975. Actuellement, notre contrat est à risque vu que l'on n'a pas la réputation suffisante. Mais bon, on va remonter. On va remonter. Ne vous en faites pas. On va regarder un petit peu les conditions du contrat. Mais normalement, normalement, on le tient. On est en dessous de la barre du licenciement. Donc, ils peuvent vraiment nous licencier à tout moment. Ne vous en faites pas. Normalement, on devrait rester dans l'équipe. On va réussir à remonter la petite pente que l'on a dégringolée. Du coup, le prochain Grand Prix sera donc à Austin, aux Etats-Unis, qui sera donc la deuxième manche de ce championnat Moto2. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce premier Grand Prix disputé au Qatar à Lozaï, on aura réussi à avoir la cinquième position. T'auras plu. C'est le cas, n'est pas lâché ton plus gros like. Ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également commenter la vidéo, la partager, t'abonner. Surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant dès lors que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je te dis à lundi pour la suite de la carrière Moto2 à Austin, aux Etats-Unis. Allez, salut.